C'est alors que se produit un événement majeur de l'histoire de France. Le 14 juillet 1789, c'est le début de la Révolution française. C'est quoi la Révolution ? C'est lorsqu'un groupe de beaucoup de gens veut que les choses changent, se révolte contre les autorités existantes, et qu'il est prêt à tout pour que les gens qui gouvernent le pays dans lequel ils vivent changent radicalement. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1789 ? Une majorité de Français voulaient pouvoir s'exprimer plus librement et choisir les gens qui allaient gouverner la France. Les gens voulaient que les choix politiques et économiques soient faits dans l'intérêt du plus grand nombre. Ils voulaient aussi que les avantages et les postes soient obtenus par le mérite. Qu'il ne suffise pas d'être bien né dans une famille noble pour obtenir toute sa vie durant de l'argent, des honneurs et de la considération. De plus en plus de Français n'acceptaient plus les privilèges, dont bénéficiait une petite partie de la population, l'aristocratie. Leurs ancêtres avaient acquis des titres de noblesse, chevaliers, comtes ou ducs par exemple, pour les récompenser de leurs actions en faveur du royaume de France. Mais ces avantages acquis n'étaient plus toujours justifiés et empêchaient d'obtenir certains postes ou travails par le mérite. De plus en plus de gens étaient mécontents. Ils se sont battus pour instaurer un nouveau régime politique, une république. C'est quoi une république ? La république, c'est un système où les citoyens élisent régulièrement leurs représentants afin qu'ils gouvernent le pays et prennent les décisions au nom du peuple qui les a choisis à la majorité. Une majorité du peuple veut une constitution. C'est un ensemble de textes et de lois qui organisent le fonctionnement du pouvoir et la gestion du pays. Bon, alors, et Napoléon, qu'est-ce qui lui arrive ? Napoléon s'enthousiasme pour la république. Il a 20 ans. Les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité lui plaisent. Un souffle de nouveauté mais aussi d'excès et de violence souffle sur la France. Les partisans de la royauté, soutenus par certains royaumes d'Europe, s'affrontent avec les partisans de la république, eux-mêmes divisés en plusieurs tendances, des plus extrêmes aux plus conciliants. Il dit alors à un de ses chefs Les révolutions sont un bon temps pour les militaires qui ont de l'esprit et du courage. Il croit en son avenir. Et maintenant que les privilèges sont abolis, il sait qu'il ne sera plus limité par son origine sociale et sa pauvreté dans ses ambitions futures. Après quelques péripéties corse où il s'implique dans la vie locale, il devient à 24 ans capitaine, officier d'artillerie à Toulon, dans le sud de la France. L'artillerie, c'est quand on utilise des canons ? Exactement. Le régiment de Napoléon Bonaparte est envoyé à Toulon pour reprendre la ville qui est occupée par les Anglais. La ville a été livrée aux Anglais par les Français royalistes. Toulon est à l'époque la plus grande base navale française en Méditerranée et elle abrite le tiers de la flotte de guerre française. Au début de la Révolution, la France était la deuxième puissance maritime du monde, la première étant celle de l'Angleterre. Autant de raisons qui font de cette ville un enjeu très important. Et les chefs de Napoléon ont peur que Toulon marque le début de l'invasion de la France par les royalistes. Le siège de la ville est long, incertain. Les Français attaquent, les Anglais résistent, et cela pendant des jours et des jours. Napoléon intrépide et confiant, propose un plan pour remporter la victoire et reprendre la ville. Il s'agit tout simplement de concentrer les efforts et les attaques sur un seul fort, le fort de l'Aiguillette qui domine la ville. Si ce fort tombe, promet le jeune capitaine Napoléon, les Anglais seront bombardés directement par nos canons et leurs propres canons. Les Anglais et les royalistes seront dans une position intenable. Ils devront partir. Le général Dugomier, qui commande les troupes françaises, fait confiance à Bonaparte. Son plan est mis à exécution. C'est une terrible bataille. Napoléon est blessé, mais ses chefs militaires sont impressionnés par ses idées et son enthousiasme. Et c'est un succès. Les Français reprennent très rapidement la ville de Toulon. Le 19 décembre 1793, les Anglais et les royalistes, bombardés par leurs propres pièces et par les Français, font retraite après avoir incendié l'arsenal, les magasins de la marine et les vaisseaux français dont ils n'ont pu s'emparer. Oh, il est fort Napoléon ! Et son chef, est-ce qu'il l'a remercié ? Oui, le général Dugomier qui commande Napoléon écrit tout de suite à l'état-major des armées à Paris. « Récompensez ce jeune homme, car si l'on est ingrat envers lui, il avancera de l'une lui-même. » Car maintenant son chef est persuadé qu'il faudra compter avec ce jeune ambitieux et intelligent. Le soir même, sur le champ de bataille, Napoléon Bonaparte est promu général de brigade. Il a enfin pu exprimer son talent militaire et son ascendant sur ses soldats, qui apprécient ce chef simple, qui s'implique personnellement et qui sait trouver le mot juste pour motiver et encourager ses troupes.